Alors faites-moi la courtoisie d'ouvrir votre maudit portail maintenant. Et s'il n'est pas ouvert, lorsque nous arriverons, mon chauffeur le défoncera en moins de deux. Mais en revanche, vous vous sentez parfaitement libre de me menacer d'un revolver et de risquer ma vie dans une voiture poursuivie par des agents estallemands. Mon Dieu ! Monsieur Kendall est mort, assassiné ! Par qui ? Par l'aide entre nous, c'est évident. Et vous me retenez ici contre ma volonté. Vous êtes un des suspects dans notre enquête à propos du meurtre. Il faut rechercher le tueur. Sous-titrage ST' 501 Tu cherches un coin pour passer les vacances ? Il faudrait être une chèvre des montagnes pour vivre là. Les Carpathes, c'est bien ça. À l'aise de la Tchécoslovaquie. Tu cherches quoi ? Des bases de missiles. Les photographies viennent de notre ami estallemand le musicien ? Quelle est sa source ? Toujours la femme Steiner ? Comment sais-tu ça ? Je dois prendre ta place, Jack. Denis McElvie du London Evening Sentinel à votre service. Je croyais que tu avais pris ta retraite. Une décision un peu trop habitueuse à laquelle j'ai eu le bon sens de réfléchir. Alors, en fin de compte, il te renvoie en Afrique. En Amérique centrale. Il y a trop d'agents étrangers qui connaissent mon visage. Alors, je peux compter sur toi pour cette opération ? Madame Fletcher ! Dieu soit loué, j'avais si peur de vous rater. Décidément, j'horreur des aéroports. Andrew Wickham, de la société d'édition Kingsley. Comment allez-vous, M. Wickham ? Je cherchais Geoffrey Phillips. Le pauvre vient d'être rappelé sur la côte ouestière soir. Je suis désolé, c'est moi qui vais vous servir de guide. Mais je ferai tout pour rendre votre séjour agréable. Vous savez, ce ne sera pas un séjour très long. Mais quand Geoffrey m'a annoncé que j'étais invitée à cette soirée, je n'ai pas pu résister. Cette soirée, chère madame, il s'agit d'une soirée exceptionnelle. Greta Muller va donner un concert en soliste. Et ensuite, il y aura une réception chez le sénateur constable à laquelle assistera le premier ministre comme invité d'honneur. Geoffrey est très déçu de ne pas être déçu. Eh bien, on le serait à moins. Mais je ne comprends toujours pas comment j'ai pu être invitée à cette soirée. C'est à cause de Greta Muller. C'est une de vos grandes admiratrices. Elle tient absolument à vous rencontrer avant son départ, vous savez. Oh, je suis très flottée, vraiment. Je pensais que ça vous ferait plaisir de faire un tour de la ville. Mais c'est très gentil. Madame Jessica Fletcher ? Oui ? Je suis Gerard Brunner, chef de la sécurité de la tournée de mademoiselle Muller. Ah, ravi de vous connaître. Voici monsieur Wickham. Monsieur Wickham. Eh bien, si vous êtes l'homme à qui nous devons nos invitations pour les festivités de ce soir, je vous suis très reconnaissante. C'est mademoiselle Muller qu'il faut remercier. En fait, sans trop vous déranger, elle aimerait beaucoup que vous veniez tout de suite à la salle de concert. Elle a vraiment hâte de vous rencontrer. Eh bien, je... Et ce serait aussi pour moi un immense plaisir. Très volontiers, alors ? Dans ce cas, voulez-vous me suivre ? Certainement. Eh bien. C'est sûrement une femme extraordinaire pour intimider un officier est-allemand de la Volkspolizei. De la Volkskoua ? La police secrète. Je vois, chère madame, que vous n'êtes pas très au courant des affaires internationales. Très volontiers. Je vois, je suis très prévu. Très volontiers. France, je refuse de répéter dans ces conditions. Vous êtes à Müller ? Ah, Madame Fletcher ! Madame Fletcher, quel plaisir pour moi de vous rencontrer enfin ! Tout le plaisir est pour moi, Mademoiselle Müller, je vous assure ! Fr. Müller, puis-je vous présenter M. Andrew Wickham ? Comment allez-vous ? J'ai appris une bonne partie de votre langue en lisant tous vos livres, sans exception. Oui, je les ai tous, et je tiens à vous dire que je suis en admiration devant votre talent, mais j'admire également votre indépendance d'esprit et votre intelligence. Eh bien, je suis vraiment flattée. Je suis indulgente avec ma sœur, Madame Fletcher, elle a toujours eu un don certain pour l'hyperbole. Mais elle est très sincère. J'espère que son désir de vous voir ici ne vous a pas dérangé. Mais bien sûr que non ! Bon, quand Greta veut quelque chose, le plus facile pour nous tous est d'accéder à ses désirs. Ah, France, ne sois pas cynique, s'il te plaît. Je crois que la répétition est terminée pour ce matin, Greta. Si vous voulez bien m'excuser, pardon. Comme vous voyez, mon frère aîné adore me traiter comme une petite fille. Ah oui, les grands frères. J'ai connu ça moi aussi avec mes deux frères aînés. Ça me rappelle le bon vieux temps. C'était durant le voyage, j'étais accompagné d'un chef de tribu, visité de ces peuples africains bizarres, je ne sais plus lequel. Et il y avait un homme qui voulait à tout prix installer des bibliothèques dans des villages. C'est un inconvénient majeur. C'est que, par un de ses congénères ne savait lire. C'est un chien de garde aux aiguilles que vous avez là, Mademoiselle Miller ? Crée-t-il que vous passiez à l'ouest ? Oh, Greta, passez à l'ouest ! J'ai peur que ma chère soeur manie plus volontiers l'archet que la politique. Sur ce point, France et moi sommes d'accord. Mademoiselle Miller ? Oui ? Denis McElvie, du London Evening Sentinel. Pardonnez mon intrusion, j'espérais que peut-être vous m'accorderiez une interview. Oh, je ne sais pas. Oh oui, monsieur McElvie, oui, j'ai beaucoup entendu parler de votre travail. Nous avons un ami commun. Ma soeur et moi-même serions ravis de bavarder avec vous. France ? Vous êtes très aimable, monsieur Miller. Nous pourrions nous voir dans les coulisses ce soir. Est-ce que... Tiens, 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 J.B. Fletcher. Quelle surprise délicieuse et plutôt inattendue. Denis McElvie, madame. Oui ? Vous êtes la dernière personne que je m'attendais à trouver ici. Oui, c'est ce que je vois, monsieur McElvie. Oui ? Oui, j'ai déjà rencontré monsieur McElvie. Quand était-ce, rappelez-moi ? À Londres, il y a deux ans, lorsque je vous ai interviewé. Ah oui, pour la BBC. Et pour le London Evening Sentinel. Ah oui, je me rappelle. Eh bien, vous avez de la chance. Et vous êtes à l'hôtel, je suppose, madame ? Oui, au Kensington. Parfait ! J'espère vous y retrouver. Oui, nous avons tant de choses à nous raconter, n'est-ce pas ? Qui est-ce ? C'est le roi Richard qui vient ici pour sauver le royaume des mains d'un disurpateur. Michael, ou bien est-ce Denis ? Ce sera Denis cette semaine, et je vous serai gré de vous en souvenir. J'ai l'habitude de m'inventer de nouvelles familles, vous le savez bien, Jessica. Heureusement que vous avez pris les devants, restant, j'ai bien failli mettre les pieds dans le plat. J'ai vu dans votre regard qu'il n'y avait pas une minute à perdre. Ah, Jessica, vous êtes toujours aussi ravissante. Et vous toujours aussi flatteur. Je ne vous ai même pas demandé ce que vous faites ici. Euh, eh bien, je suis en mission, pour le gouvernement. De retour au service secret de l'armée ? Je suis dans le civil, mais c'est le même combat. Alors maintenant, c'est sans parler de travail. Et d'ailleurs, si mes souvenirs sont exacts, Jessica, il me semble que nous avons au moins un dîner de retard. Mais ça fait un an que nous nous sommes vus. Eh bien, dans ce cas, nous allons nous rattraper en ne nous quittant plus pendant quelques jours. Oh, Mike, je regrette. Je suis invitée au concert de ce soir. Il sera suivi d'une réception chez le sénateur constable où j'ai bien l'intention de monopoliser toute votre attention. À moins que vous préfériez... Comment s'appelle-t-il ? Ah, monsieur Wilkham. Wilkham. C'est une relation d'affaires. Bien. Bien. Demain soir, alors, nous reprendrons notre conversation d'autrefois dans un charmant restaurant que j'ai découvert dans les environs. Et j'espère que nos retrouvailles me donneront à nouveau l'occasion de vous faire la cour. Frantz, il faut que tu parles au colonel Brunner, il devient impossible. Qui a-t-il, Greta ? Je voulais demander à Mme Fletcher de venir avec moi demain visiter l'Institut Smithsonian. Et Brunner me l'a interdit. Il me l'interdit. Frantz, je ne suis plus une enfant. Frantz, nous ne pouvons pas toujours faire ce que nous voulons. Écoute, voyons, le colonel Brunner est responsable de notre sécurité dans ce pays. Oui. Et il ne faut pas critiquer le colonel Brunner, même s'il a des réactions stupides. Je ne te comprends pas, Frantz. Tu laisses cet homme décider de tous les faits et j'essaie d'assenser... Si tu veux dire que je suis loyal, c'est exact. Ah, voilà le journaliste anglais, je vais lui parler. Allons, ne fais pas ta mauvaise tête, Greta. Souris un peu, d'accord, je parlerai à Brunner. Je ne sais pas. Nous avons peut-être un grave problème avec Ilsa Steiner. Elle a disparu de la circulation. Quoi ? Restez calme. Allons doucement. Nous sommes censés parler musiques. Oui. Elle a disparu depuis ce matin à l'aube. Je sais qu'elle ne me trahira pas. Je l'espère aussi. Kendall. Répétez cela, s'il vous plaît. Je vois. Non, je vais moi-même le contacter immédiatement. Toto. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette jeune femme a été merveilleuse. Tout simplement merveilleuse. Ah, Andrew, croyez-vous que ce qu'elle fait avec son violon peut être qualifié de simple ? Je crois bien que non. J'aimerais être plus musicien. Ah, monsieur McElvey. Écoutez-moi et dirigez-vous vers la sortie. Quoi ? Demandez votre limousine, je serai juste derrière vous. Monsieur McElvey. Déjà, monsieur, nous voulons assister à la deuxième partie. Il n'y aura pas de deuxième partie, monsieur Wickham. Maintenant, avancez. T'est un moment donné. T'est un moment donné. Sous-titrage ST' 501 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 Cet ordre ne sera en aucun cas me concerné, sergent-major. Je ne fais qu'obéir. Qu'en pensez-vous que la police arrivera? Je crains fort que la police n'ait pas été prévenie, voyez-vous, monsieur Ruckham? Quoi? Nous sommes dans une ambassade sur le sol anglais. Ils n'ont aucun pouvoir ici. Clément est très à cheval sur ce genre de choses. J'ai pensé que tu aimerais un peu de thé. Non, merci. Gréta, je suis désolée. Si je l'avais pu, je t'en aurais parlé, crois-moi. Tu avais peur que je te trahisse, dis-le. Non, non, je ne voulais pas te mettre en danger, ce jour. Mais n'est-ce pas ce que tu as fait? Oh, je ne parle pas du danger physique. Mais que va-t-il nous arriver maintenant, Franz? Et je ne parle pas de moi, mais de maman et de papa. Tout cela était-il si important que tu n'aies pas une fois pensé à tous les nôtres? Gréta, écoute-moi. Ils nous donneront à tous les deux l'asile politique. J'en suis sûre, dis-le. Et nous pourrons rapidement l'obtenir pour maman et papa. Nein, tu ne comprends pas, Franz. Je ne veux pas de l'asile politique. Je ne fais pas de politique. Je suis musicienne. Je n'ai pas l'intention de rester enfermé dans ce salon. Pas question, Clémard. Il faut rechercher le tueur. Nous effectuons des recherches dehors. Pourquoi dehors? Le tueur est l'un de nous, espèce d'abruti. M. McElvie, j'opère sous les ordres directs de l'ambassadeur qui sera ici très bientôt. En tout cas, dès qu'il aura l'assurance que le premier ministre est en sécurité, bien sûr. En attendant son retour, en tant que sujet britannique... Excusez-moi, M. Clémard, mais je ne suis pas un sujet britannique. Et vous me retenez ici contre ma volonté. Parce que vous êtes un des suspects dans l'enquête que nous menons à propos d'un meurtre. Pardonnez-moi, mais si vraiment vous menez une enquête à propos du meurtre, eh bien, je la prends de votre bouche. Peut-être pourriez-vous me faire partager ce que vous croyez savoir, Mme Fletcher. Oh, cela me semble très difficile, puisque vous me considérez comme un suspect. Un bon point. Alors, que proposez-vous? Que vous nous donniez toute liberté de mouvement dans l'ambassade pour faire nos recherches, y compris l'accès à l'ordinateur qui transcrit vos messages. Oui, très bien. Sergent-major, donnez-leur ce qu'ils vous demanderont. Oui, monsieur. Allez-y. Alors, Mme Fletcher, est-ce acceptable? Oui, merci. Oh, j'y pense, M. Clémard. J'ai appris que votre femme est originaire d'Afrique. Oui, en fait, elle a vécu en Rhodesie. Son père était un grand planteur de tabac. Ah, c'est là que vous l'avez rencontrée. Non, je l'ai rencontrée à Londres il y a quelques mois. Vous ne croyez pas que ma femme est impliquée dans cette histoire? Mais ça reste encore à prouver, n'est-ce pas? Bien joué, chère madame. Et d'où tenez-vous cette histoire d'Afrique, dites-moi? Oh, nous autres civils avons aussi nos secrets. Bon, Michael, pendant que vous vous occuperez de Rose Blanche, je vais faire un tour dans le bureau du docteur. Lynch? Mais pourquoi? Si j'ai bonne mémoire, Benjamin Kumbasa a été assassiné en 1976. Oui, mi-avril. Ah, ah, oui. Le certificat accroché sur le mur du bureau de Lynch indique qu'il a été diplômé de l'école de médecine du Transval en juin 1976. C'est peut-être une coïncidence. Je n'ai pas sûr. D'accord, allez-y, je vais vérifier les fiches sur l'ordinateur. Excusez-moi, mais le premier secrétaire désire vous voir tous les deux dans son bureau. Qu'y a-t-il tes nouvelles? Je n'en sais rien, madame. Sergent Major. Monsieur? Où donc est madame Fletcher? Elle est avec monsieur McElvie. Et que fait-elle? Elle est en sécurité, monsieur. Écoute, maintenant je commence à en avoir assez. Désolé, monsieur, mais j'ai des ordres. Excusez-moi. Elle m'a parlé de l'Arodésie. Pourquoi? Je ne sais pas, ça doit avoir un rapport avec la mort de Kendall. Henri, je n'ai pas tué cet homme, tu le sais. Ne dis pas de bêtises, voyons, Margot. Cette madame Fletcher commence à m'agacer. Manon, ressaisis-toi, tout ira bien, ma chérie. Entrez, je vous prie. Oh, vous m'avez fait une de ces peurs. J'ignorais que vous aviez un mandat de perquisition. Vous avez trouvé? Oui. Jacques Kendall n'est pas seulement mort à cause d'un objet contondant. Regardez l'extrémité de ses doigts. Et aussi ses yeux. Oui. Du poison. À effet rapide. Une arme empoisonnée. C'est un acte prémédité. Ou professionnel. Ce qui pourrait vouloir dire que Jacques a été tué parce qu'il a reconnu l'assassin. Jessica. Michael, regardez cette photographie sur le mur, là. Je ne connais pas l'avis du docteur Lynch, mais il semble avoir eu des liens avec les révolutionnaires sud-africains. Oui, mais il ne s'en cache pas, on dirait. Ça correspond avec son dossier des services secrets. Vous avez trouvé de votre côté? Rien de très nouveau, Jessica. Lynch a été très active dans la lutte anti-apartheid qui a eu lieu au Transval. D'ailleurs, à l'époque, il a été plusieurs fois jeté en prison. Mais s'il était un partisan de Benjamin Kumbasa, pourquoi l'aurait-il tué? Margot Clémor. Ah oui, l'épouse du premier secrétaire. Il n'y a pas de fille sur elle. Mais l'ambassadeur m'assurait que la protection du gouvernement de sa majesté s'étendrait à vous et à votre soeur. À condition, bien sûr, que... À condition que quoi? Il y a eu un meurtre, monsieur, vous le savez. Il semble clair que l'un de nous en est responsable. Excusez-moi. Oui? Un moment. C'est le colonel Brunner. Écoutez ce qu'il a à nous dire. Nous ferions mieux de l'écouter ensemble. Passez-le-moi. Ici le premier secrétaire Henri Clémor. Puis-je vous être utile? Monsieur Clémor. Ici le colonel Gerard Brunner. Je suis à la recherche de Greta Muller et de son frère. J'ai des raisons de croire qu'ils sont retenus dans votre ambassade. Pas à ma connaissance, colonel. J'en suis désolé. J'ai un message urgent pour eux. Oui? Si par un heureux hasard vous réussissiez à les contacter, auriez-vous l'obligence de les informer que leurs parents sont en liberté surveillée? Nein! 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 Vous ne pouvez pas faire ça. Fräulein Müller. Ils n'ont rien fait, eux. Peter. Fräulein Müller, je suis navré. C'était une précaution nécessaire pour nous assurer que vous et votre frère rentrerez immédiatement à Berlin. Je ne peux rien vous garantir en cas de refus. Je ne comprends pas. Quelles sortes de monstres sont-ils? Mlle Müller, voulez-vous que je vous donne un calmant? Nein! Je ne veux rien du tout. Quelle bande brute. C'est incroyable. Je pensais que tout cela avait disparu avec Edler. Je suis désolé, Mlle Müller. Nos agents ont essayé de joindre vos parents, mais c'était trop tard. Nos sources viennent de confirmer qu'ils sont retenus au quartier général de la police de Berlin. Eh bien, voilà. Il ne nous reste plus qu'à retourner là-bas. Franz, ils te mettront en prison. Ils peuvent même te tuer. Et si je ne rentre pas? C'est mon devoir, Greta. C'est ma responsabilité. Mme Fletcher. Je sais, mon enfant. C'est un terrible choix. Je vais téléphoner à Bruno, qu'il vienne nous chercher. Je ne ferai pas ça tout de suite, monsieur. Mais il nous reste une affaire à éclaircir, un meurtre, si vous vous souvenez. Ma sœur et moi n'avons rien à voir là-dedans. Il y a pourtant bien un responsable. Et personne ne quittera ces lieux avant que je découvre qui il est. Michael. Excusez-moi. Michael, qu'est-ce qu'il y a? Les choses commencent à prendre forme. Mais certaines me semblent un peu curieuses. Il faut que je parle à Margot Clémor. Rendez-moi un service. Allez vérifier quelque chose pour moi sur les fiches de l'ordre de la date. Je vous l'ai dit, il n'y a pas de fiche sur Margot. Non, pas Margot. Le docteur Lynch. Nous contrôlons la situation à présent, monsieur. Et nous vous attendons dans l'heure qui suit. Au revoir. Il y a un problème, Henri. Eh bien, ils viennent de décider de faire rentrer le premier ministre en avion à Londres. Ils devraient décoller d'un moment à l'autre. Ce n'est pas à cause de ce qui s'est passé ici. Non, mais ils ne veulent pas prendre de risques. Oh, Henri. Qu'allons-nous faire ? Nous devrions peut-être dire la vérité. Je crois que vous avez une excellente idée, Madame Clémor. Madame Fletcher, ma femme n'est pas impliquée dans la mort de Kendall. Non, peut-être pas. Mais il est évident que ni l'un ni l'autre n'avaient dit la vérité. Et à propos de quoi ? À propos de la rhodésie ou bien des antécédents de votre épouse ? Cela ne vous concerne en rien. Je crains que si, dès lors qu'un meurtre a été commis. Oui, vous avez raison. Tout est ma faute. J'ai menti. Margot. Henri, un homme est mort. Nous nous devons de dire la vérité. C'est vrai. Je suis née en rhodésie, Madame Fletcher. C'est la seule vérité. Mais mon père n'était pas un richissime planteur. Du moins, nous n'en sommes pas certains. Ma mère travaillait comme servante. C'était une très belle femme. Mais elle avait du sang africain dont j'ai hérité. Une nuit, elle a été violée par un des Européens. Était-ce un contre-maître, le fils du patron ? Le patron lui-même. Elle ne l'a jamais dit. Quand j'ai eu trois ans, ma mère a été envoyée à Londres avec moi. Et elle s'est établie comme fleuriste. Pour moi, je n'ai jamais rien désiré, excepté un passé. Alors, je... Je l'ai inventée. Je l'ai vraiment rendue vraisemblable, n'est-ce pas, chérie ? Pauvre Henri. Lorsqu'il a commencé à sortir avec moi l'année dernière à Londres, il était si fier de moi et de mon excellent pédigré. Margot m'a avoué la vérité avant notre mariage. J'ai été surpris, naturellement. Mais franchement, cela m'était égal. Tout à fait égal. Mais il y avait votre carrière. Oui. Alors, nous avons décidé de maintenir cette version. Après tout, la vérité ne regardait personne d'autre que nous. Jusqu'à ce soir. Madame Fletcher, qu'est-ce que la Rodezie a à voir avec la mort de M. Kendall ? Il y a dix ans, un leader noir de la droite a été tué à Johannesburg. Il est possible que son assassin soit la même personne qui ait commis le meurtre de ce soir. Mais je n'étais pas à Johannesburg il y a dix ans, Madame Fletcher. Je travaillais dans la boutique de ma mère à Londres. Ah oui. Je suis désolé pour vous. Il y a dix ans, j'étais en poste à Hong Kong. Je n'ai renoncé à l'idée du docteur Lane, Jessica. Que vous me l'avez suggéré, j'ai fait une petite recherche dans les fiches du docteur. Il s'est trouvé un merveilleux alipi. En 1976, il était en prison à Pretoria, le jour où Kumbasa a été poignardé. J'ai bien peur que votre théorie de Jack reconnaissant l'assassin soit un leurre. Mais avouez que c'était un petit répargne cheveux. Enfin, qu'est-ce qu'un assassin professionnel ferait ici dans l'ambassade ? À moins qu'il se soit trouvé ici, et cela malgré lui. Quel personnage arrogant, ce Clémor. Je vais m'entretir avec l'ambassadeur à son sujet. Eh bien, il est deux heures passées. Il devrait être là maintenant. Il est en route, en route. Il vient de déposer le premier ministre à l'aéroport pour son retour à Londres. Ah bon ? Je croyais que le premier ministre ne repartait que mardi. C'est juste une petite précaution, M. Wickham. Ah, bon. Andrew, je me suis inquiétée à propos de Geoffrey Phillips. Alors, j'ai appelé son bureau à Londres pour savoir où il était allé ce week-end. Personne n'était au courant de son départ pour la côte ouest. Et nous avons appelé la police de Washington. Ils sont allés directement à son appartement. Et ils ont trouvé Geoffrey dans son lit, mort, étranglé. Non, non, je ne sais qu'un. Non, surtout pas un geste, sinon je me ferais un plaisir d'utiliser cet engin. Je me demande qui l'avait engagé. Oh, une bande de fanatiques comme il y en a tant. Il s'est servi de moi et de mon invitation à cette réception pour atteindre le premier ministre. Avec tout le service de sécurité, il n'entrait que grâce à vous. Si je ne vous avais pas embarqué avec les Muller, ça aurait réussi. Oui, mais comment pensait-il s'échapper ? Nous ne le saurons jamais. Attends, dites-moi, Jessica. Comment avez-vous su ? Je ne le savais pas. Pas au début. Pas avant que la police ait découvert le corps de Geoffrey. Voyez-vous, M. Wickham parlait beaucoup de ses voyages à travers le monde et notamment de son voyage en Afrique. Et je me suis rappelé une chose que vous m'aviez dit une fois. Que les agents secrets ont souvent l'air, disons presque, trop ordinaires. Je trouve que c'est un portrait un peu simpliste. Peut-être, mais ce n'est pas tout. Il y a eu un regard passé entre Wickham et votre ami M. Kendall. Juste au moment où nous montions dans la voiture devant la salle de concert. À ce moment-là, j'ai cru qu'il était surpris que notre chauffeur ait été soudain remplacé. Mais il s'agissait de bien plus que cela. Ah, Wickham a su qu'il avait été reconnu. Il a compris alors qu'il pouvait passer un mauvais quart d'heure. Il n'avait plus le choix. Il devait tuer Kendall. Et non plus, non pas le choix. François Huleinmuller, personnellement, je regrette les décisions qui ont été prises par la police de Berlin à propos de vos parents. Herr Oberst, épargnez-moi votre discours hypocrite. C'est-à-dire votre désir. L'avion vous attend à l'aéroport. Oui, mais il y a un petit changement dans les plans, Herr Oberst. J'ai réfléchi longuement à tout ceci. Et mon frère ne viendra pas en avion avec nous. Grétaf. Franz restera aux États-Unis, où il sera en sécurité. Un transfuge sans cervelle, selon votre jargon. Moi, en tant que citoyenne loyale, je rentrerai à Berlin. Où, bien sûr, je retrouverai mes parents. Mes ordres sont... Vos ordres m'indiffèrent, colonel Brunner. C'est moi que vous voulez récupérer. Et c'est moi, dont le passage à l'ouest chagrinerait non seulement Berlin, mais vous, personnellement, qui deviez me surveiller de près. Votre frère. est un traître. Mon frère est un transfuge, c'est tout. Et il n'y a pas à revenir là-dessus. Colonel, ne me demandez pas de choisir entre la sécurité de mon frère ou la sécurité de mes parents. Vous pourriez être surpris de ma décision. Maintenant, prenez ce qui vous est offert avant que je change d'avis. Je n'ai pas vraiment le choix. Allons-y. Attendez-moi à la voiture. Gréta, je ne peux pas te laisser. Chut. Tout se passera très bien. Ils ne me feront pas de mal. Je suis une célébrité, tu comprends ? Nous nous retrouverons bientôt, France. Très bientôt. Merci à vous. Mais de quoi, mon enfant ? Je ne m'ai rien fait du tout. Vous savez bien que ce n'est pas vrai, Madame Fletcher. J'espère bien que ce n'est pas vrai. Michael, vous allez aider cette jeune femme, n'est-ce pas ? Une si ravissante jeune femme, Jessica. Vous y travaillons déjà, figurez-vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501